Cette fin est tellement frustrante, mais c'était vraiment génial. Mais triste et frustrant aussi. Tu sais combien de temps est-ce qu'on doit attendre pour la saison 2 ? J'aime pas quand on s'y résume comme ça et on sait pas combien de temps attendre. Et encore là, on n'a pas encore tout eu. Ils aiment bien sortir toutes les séries cool en plusieurs fois. Mais après, on doit attendre pour pouvoir binger la série et après, ça nous dit la sociale. C'est vrai. Moi j'ai faim. Encore ? Tiens, on a du pop-corn ? Je préférais la viande. Ah ouais, un bon pavé de bœuf bien saignant. Et en plus, c'est pas la semaine du petit délai ? Non, mais je sais exactement quoi regarder pour nous mettre en appétit. Daria, tu ne penses pas être resté suffisamment seul ? On a besoin de toi. Viens avec moi. Non, je ne peux pas, Maggie. Tu sais, depuis que Pierre en est parti. Puis avec Negan. Oui, Negan. Quoi ? Que se passe-t-il ? Aurais-je entendu le nom dont celui-on ne doit pas prononcer le nom ? Que se passe-t-il, Maggie ? Tu as encore un problème avec mes décisions ? Fais penser, penser, penser. Je reviens. C'est pas trop chique. C'est une bonne situation, zombie ? Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Là, je suis allé à dire que les gens qui venaient plus. Les gens qui avaient des attaques, plein de ventes. Les gens qui m'ont tendu la main pour essayer de me bouffer. Peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où vous étiez seul chez moi, ou caché dans une poubelle ou sous une voiture. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée qui brille totalement notre morale. contre des timbres et cannibales, et ceux qui nous bousillent la tête à coups de batte. Alors ce n'est pas mon cas. Comme je disais là, puisque moi au contraire, j'ai pu, et je dis merci à David. Je lui dis merci, je chante à David, je le danse à David. Merci David de m'avoir fait naître une époque apocalyptique, où j'ai tout perdu, où j'ai plus d'espoir de vivre, où chaque jour j'ai peur de crever, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand des gens me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? Je leur réponds très simplement que je n'en ai plus. J'entends de mourir. Clairement, le goût de la chair, du sang, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui en reprenant une construction mécanique. Mais demain, qui sait ? Peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don, le don de soi. Dary, tu n'es pas un zombie. Non mais je veux dire, ça va, pas trop dur. Plus de télé, plus de console, rien. Oh non, tu sais, on s'amuse. Ouais, on a des bâtons. Ouais, c'est rigolo de sculpter des bâtons. L'autre jour, j'ai un sculpter en forme de bâton. Toute la journée. En vrai, moi, j'ai mes bâtons pointus. C'est cool qu'ils soient pointus. Tes bâtons pointus ? Bah ouais, avec mon arballe pour tirer. Ah, tes flèches ! Ouais, enfin bon, ah, blum. Enfin, enfin quoi ? Je suis un bon arballe, moi. Je ne rate jamais ma cible. Bon, on va dire ça. Techniquement, c'était possible. Moi, je ne m'en doute pas. Tu vois, la vie, ça m'a appris une grande leçon. Le but dans la vie, c'est de survivre. Du coup, moi, quand je trouve des survivants, bah je les tue. Comme ça, ils ne peuvent pas me tuer. Ouais. Ouais, sauf Nigel. Reviens bien ce que je te dis, petit. Et tu iras loin. Tu iras surtout en prison. Bah, qui a raison. Ça ne sert à rien de tuer tout le monde. La dernière fois, tu as tué quelqu'un pour vérifier s'il était mort. C'est débile. Le but, c'est quand même de recréer une communauté et qu'on puisse tous vivre en sécurité. Mais justement, s'il n'y a plus de vivants, il n'y a plus de morts. Et s'il n'y a plus de morts, il n'y a plus de morts vivants. Donc, on sort en sécurité. Ça n'a aucun sens. T'as bu ou quoi ? Puis c'est bon, on n'en a rien pour comprendre des airs de chef, là, dark et mystérieux. Tu butes tout le monde. Ça, ça n'est égal. Mais tu ne changes pas. T'es là. T'as pas une égratignure. T'as juste ta barbe énorme, là. Hé ! On ne touche pas à la barbe. C'est sacré. Puis ma barbe est entretenue. Je ne ressens pas un vieux clodo qui n'a pas pris de douche depuis dix ans. Ouais. Mais je suis un bad boy. Les femmes adorent. Puis je suis sale. Mais je ne pleut pas. Et en plus, j'ai un chien. Mais c'est cool, les chiens. Mais je n'avais pas d'idée de nom. Alors je l'ai appelé le chien. Si j'avais vu un chat, je l'aurais appelé le chat. Et comme je n'ai pas le chat, je ne l'appelle pas le chat. Attention ! Un rondeur ! Mais euh... Ils sont vachement lents, quand même, non ? C'est partout. Le temps qui arrive, on est tranquillons, vrai. Ah, elle revient, là. Bon ben... Amusez-vous bien !